L'ancien juré de Danse avec les Stars avait fait sensation en incarnant un trappeur québécois dans Fort Boyard. Il est connu des Français pour son rôle de coach dans Danse avec les Stars et pour son fameux jachète, célèbre rengaine qu'il sortait à chaque fois que la prestation d'un candidat l'avait convaincu et qui lui rapporte aujourd'hui de l'argent. Si le Québécois a quitté le concours de danse en 2020, prenant tout le monde par surprise, pour une raison familiale puisqu'il s'agissait pour lui d'avoir plus de temps pour s'occuper de sa fille de 22 ans, atteinte d'une maladie neurologique. S'étant détaché de son très prenant siège de juré de l'émission de TF1, Jean-Marc Généreux entendait s'essayer à d'autres formats, artistique toujours. Un personnage qui avait divisé ainsi, il avait commencé à présenter Spectaculaire avec Cyril Ferrault en première partie de soirée sur France 2, une adaptation du plus grand cabaret de Patrick Sébastien mettant en lumière des spectacles vivants et qui se voulait plus moderne. Mais les audiences n'ayant pas été au rendez-vous, le divertissement a été arrêté en 2022. Alors que le danseur et chorégraphe de métier perdaient donc un format qu'il incarnait, il demeurait malgré tout présent sur l'antenne de France 2. En effet, C.S.T.A. lui qu'on avait offert le rôle d'un nouveau personnage à savoir celui du trappeur Garibou. Son apparition à l'écran lors de la 32e saison de l'émission avait divisé les téléspectateurs, certains le trouvant génial quand d'autres estimaient que le danseur était plutôt gênant. Le planning de Jean-Marc Généreux surchargé dans une interview accordée à France dimanche ce 25 août, Jean-Marc Généreux a répondu à la question qui taraudait nombre de téléspectateurs du jeu télévisé culte et trentenaire de France 2, son personnage de Garibou allait-il prochainement faire son retour dans l'émission ? Malheureusement non, pas pour le moment, a annoncé le danseur avant d'expliquer. L'émission Révolution sur laquelle je travaille au Québec, un gros format de compétition de danse qui connaît un énorme succès, me prend tout mon temps. C.S.T.A. la cinquième saison et les tournages se déroulent l'été, à la même époque que Fort Boyard. Mais j'espère pouvoir y revenir un jour, car j'ai adoré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada